bonjour à tous bienvenue à clash avec ce bon vous savez la semaine dernière on a obtenu l'hôtel de ville de niveau 5 et là j'étais bien curieux de voir est-ce que c'est capable de faire des bonnes défenses cet hôtel de ville alors on va regarder ensemble quelques défenses que j'ai pu faire dans mon journal donc on se fait pas faire des deux étoiles assez très souvent et même ici on peut voir un 49% donc on va commencer par regarder cette défense donc on va s'en regarder plusieurs donc probablement qu'on va faire des fois en x2 donc là l'ennemi attaque avec un mollusque ballon d'hdv 11 grand gardien niveau max reine 51 c'est même un hdv 12 dans le fond il envoie le roi et la reine dans le bas et on va vraiment regarder principalement l'hôtel de ville donc pour l'instant l'hôtel de ville n'a pas encore oh il vient d'être activé regardez moi ça l'hôtel de ville boum 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 il détruit tout ce qui est proche c'est vraiment incroyable il a utilisé sort de clonage des ballons clonés réussissent même pas à les détruire l'hôtel de ville incroyable il a utilisé un sort d'un clone sur l'hôtel de ville et malgré ça l'hôtel de ville a tout détruit donc c'est vraiment cheaté regardez moi ça regardez moi ça babou les troupes n'ont aucune chance on dirait qu'ils sont même pas capables d'atteindre l'hôtel de ville donc c'est assez fou l'ennemi à 49% de gros étoiles il a dû rager sa vie ça ce qui est plate d'avoir un 49% c'est pas tant pour les trophées mais c'est que ça donne pas le bonus de la ligue titan donc c'est vraiment dommage pour lui on pense à la prochaine dans le journal de défense on va tout le temps partir la défense qu'on a fait on regarde ensuite le 53% juste au dessus donc encore un mollusse ballon avec un démolisseur max on va voir cette fois ci il attaque par le haut encore une fois donc il n'a pas encore envoyé ses mollusse voilà trois mollusse qui vient d'être envoyé envoyé le démolisseur bon joueur ennemi a pas de l'air de déposer ses ballons de la meilleure façon mais quand même on va regarder là il dépose roi arène grand gardien il a un grand gardien max mais des héros de niveau 40 c'est un peu étrange il utilise un sort de clonage en plein milieu il s'en va bientôt sur l'hdv on va regarder là mon renfort il est vraiment trop fort il a pas sorti le renfort donc ça va lui faire mal il a réussi à prendre quand même le réservoir le réservoir de l'extérieur noir donc dans le démolisseur il y avait un mollusse et un ballon mais il n'a pas fait long feu donc il va réussir de justesse à faire une étoile à ce que je vois on va accélérer en x4 c'est pas très intéressant il réussit de justesse à faire 53% bon on revient dans mon journal il y en avait un il fallait vraiment je vous montre on va regarder ça journal de défense donc on revient à la défense là je suis rendu le 54% on va on va le sauter ah oui je pense à celui-là le 41% une étoile regardez moi ça celle-là il est vraiment intéressant donc encore une fois on voit qu'on se fait attaquer au mollusse ballon je tiens à remarquer que mes deux tde sont en mode construction ici donc j'ai vraiment des grosses défenses qui sont qui ne servent pas présentement donc on commence par aller gratter avec quelques archers ensuite il envoie le mollusse ballon encore une fois par le nord je sais pas tout le monde on dirait qu'attaque par le nord sur cette ville donc là il envoie ses troupes tout va bien tout progrès bien regardez moi l'hôtel de ville il a utilisé il a utilisé son pouvoir du grand gardien un peu trop tôt à mon avis parce que regardez bien quand on attaque un hôtel de ville de niveau 12 il faut tenter de garder son pouvoir pour quand l'hôtel de ville explose pour quand la giga tesla explose donc là il l'a déjà utilisé donc quand il va arriver au niveau regardez bien ou est ce que vous avez vu ça comment la giga tesla a tout explosé c'est vraiment trop drôle quand j'ai vu ça je vois c'est vraiment fort à y attaquer ma base puis presque toutes mes défenses sont au niveau d'un hdv 11 mais deux tde étant en mode construction et malgré ça il réussit à peine à réussir à des 40% bon je comprends que ces héros sont vraiment faibles mais quand même il s'attendait pas à avoir une aussi faible résultat donc on s'en regarde encore quelques-uns c'est vraiment plaisant d'aller voir il m'en reste 2 donc on est rendu à l'avant-dernier on visionne cette fois ci c'est au sol ça va faire changement parce que les boulistes sont en mesure d'aller faire un bon travail donc quelqu'un attaque par le sud ça ça semble un hdv 11 max en tout cas il ya des héros max d'hdv 11 en faire en x2 la marge de la reine donc là il a mal placé son sort de rage en fait il l'a placé trop tardivement il envoie son poison la reine va prendre en charge tout ça ça va bien donc là il a tenté d'envoyer des sapeurs mais ça n'a pas réussi des murs de niveau les murs blancs sont très résistants donc ouf de justesse ça envoie son rage et là il envoie son héros tous ses boulistes le démolisseur ça rentre bien donc là on va ralentir on va regarder ce que ça donne est ce que la giga test là va s'activer ce qui est bien c'est que avec le démolisseur un coup sur les murs et la giga test là s'active et là on va regarder regarder la giga test là commence à attaquer la reine détruit tout je sais pas ce qu'il y avait dans le démolisseur mais c'est tout en train de se détruire il n'y a rien qui peut s'approcher de la giga test là la giga test là détruit détruit tout sur son passage et voilà il utilise le pouvoir du grand gardien juste avant que le grand gardien meurt là il se rend compte que ça va pas bien son attaque donc utilise ses sorciers regardez la reine est full live et là la giga test là attaque même les guérisseuses c'est vraiment le fun la portée de la giga test là donc vous pouvez voir la portée en cliquant c'est à peu près la même portée que les guérisseuses donc et voilà la giga test là résiste qu'est ce que vous en pensez les amis est ce que c'est cheaté la giga test là je pense que c'est très cool ça va faire vraiment une bonne différence il faut vraiment avoir une bonne stratégie pour attaquer un hdv 12 j'ai hâte d'avoir mes héros parce que pour l'instant j'attaque sans mes héros et en fait sans mon roi et ma reine donc c'est plutôt difficile et enfin on avait un dernier mollusque ballon on va regarder ça donc il utilise des sortes de speed pour commencer son attaque le monde quand il farm souvent il sort pas le renfort ça peut vraiment faire mal parce que la plupart du temps j'ai des bons renforts défensifs des renforts de gdc donc ça peut faire très mal à un attaquant cette fois ci on dirait que j'ai pas de renforts dans mon château de clans j'ai pas dû avoir le temps et donc il utilise son pouvoir du grand gardien encore une fois beaucoup trop tôt il aurait fallu qu'il garde pour quand les ballons vont passer proche de l'hdv là vous voyez la giga test là n'a pas été encore activée pour ceux qui se demandent la giga test là s'active dès qu'il y a une troupe qui l'attaque ou quand la ville à 50% de destruction donc là pour l'instant on n'a pas encore 50% de destruction par contre vous allez voir ici la gargouille ou le petit pop va attaquer l'hôtel de ville très bientôt et là la giga test là va s'activer et voilà regardez moi ça tout ce qui est autour va exploser allez giga test là on détruit tout babou vous ne vous rapprochez pas c'est vraiment difficile de faire des deux étoiles sur la giga test là si on n'est pas vraiment prêt à l'attaquer donc la plupart des attaquants qu'on a pu voir dans cette vidéo ne savent pas vraiment comment attaquer une giga test là il va falloir je vous fasse des vidéos sur les meilleures techniques pour attaquer une giga test là au niveau max parce que ça fait une grosse différence le niveau max versus les niveaux 1 2 3 4 donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo je voulais vraiment vous montrer la giga test là en action vous donner quelques astuces et au courant des prochaines semaines je pourrais vraiment vous faire des bonnes techniques d'attaque hdv 12 mais je vais attendre d'avoir mes héros de niveau 60 avant pour le moment ils ne sont pas en encore au niveau 60 ils sont mes héros présentement ils sont de niveau 56 56 23 et ils sont déjà en amélioration pour le niveau 57 la reine il reste 4 jours le roi il reste 6 jours 16 heures je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon ah ah si qui 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 qui